Salut tout le monde, c'est Magie Expliquée, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est un grand classique de la magie, j'espère vraiment que ça va vous plaire. On va tout de suite pouvoir passer à la démonstration du tour et ensuite à ses explications. Allez c'est parti ! Pour ce tour, le magicien aura besoin de trois gobelets complètement vides qu'il montre à son spectateur, ainsi que de trois balles qui là aussi peuvent être examinées par le spectateur. Le magicien commence par empiler les gobelets ensemble et dispose les balles devant le spectateur de la manière suivante. Il dispose ensuite un gobelet derrière chaque balle. Le magicien demande alors à son spectateur de rester bien concentré. Il va venir prendre une première balle qu'il va disposer sur le gobelet du milieu, recouvre le tout, claque des doigts, et l'impossible se produit, la balle a traversé le gobelet et est maintenant revenue sur la table. Le magicien recommence la manipulation une seconde fois. Il prend une deuxième balle, de la même manière il la pose sur le gobelet du milieu, puis recouvre le tout, claque des doigts, et encore une fois l'impossible s'est produit, la balle a traversé la matière et est maintenant retournée sur la table. Pour finir, le magicien recommence la manipulation une dernière fois. Le spectateur est très concentré, le magicien saisit de la dernière balle, la pose sur le gobelet du milieu, ferme le tout, claque des doigts, et la troisième balle a traversé la mat... Ah, il semblerait que la balle s'est téléportée au mauvais endroit. Le magicien, vexé que son tour n'est pas fonctionné, recommence une dernière fois la manipulation, en disposant les trois balles devant son spectateur et les trois gobelets de la même manière derrière chaque balle. Il glisse ensuite chaque balle en dessous du gobelet qui lui est associé, et en claquant des doigts, le magicien révèle que les balles ont disparu et se sont toutes téléportées sous le gobelet du milieu, comme par magie. Voilà, pour la démonstration de ce tour, on peut tout de suite passer aux explications. Alors, pour ce tour, vous allez utiliser quatre balles et non pas trois, ainsi que trois gobelets. Bien sûr, vous pouvez utiliser trois verres standards du moment qu'ils ne sont pas transparents, et pour les balles, vous pouvez par exemple créer quatre boules en papier. Avant de commencer le tour, vous allez mettre la quatrième balle dans votre poche, et disposer le matériel comme moi sur votre table. Comme ça, vous allez demander à votre spectateur de vérifier le matériel. Et pendant qu'il retourne les verres, pour s'assurer qu'il n'y a rien d'anormal avec, vous allez discrètement prendre cette quatrième balle dans votre poche, et effectuer une saisie dans la paume de votre main, comme ceci. Comme ça, dans le mouvement pour récupérer les verres, vous allez directement laisser tomber cette quatrième balle dans le premier gobelet que vous saisissez avec, et instantanément le recouvrir à l'aide d'un deuxième gobelet. Comme ça, le spectateur ne peut pas le voir. Ensuite, vous récupérez le dernier gobelet, et très important, vous le positionnez en dernière position. Comme ceci. De telle sorte, et ce sera pareil durant tout ce tour de magie, il faut toujours que cette quatrième balle se situe dans le gobelet du milieu. Donc bien englobée entre les deux gobelets. Ensuite, vous disposez les trois balles devant votre spectateur de la manière suivante. Et pour les gobelets, il est très important de toujours faire le même mouvement lorsque vous les posez sur la table. Donc comment les poser ? Vous allez toujours commencer par le gobelet du dessous, et vous le prenez toujours de la manière suivante, afin de le retourner pour le poser sur la table. Comme ça, pour le second gobelet, qui contient la quatrième balle cachée, cela permet que la balle ne se dévoile pas. Et comme le mouvement est identique, ça ne choque pas le spectateur. On est maintenant dans cette configuration avec une balle sous le gobelet du milieu. On va maintenant venir récupérer l'une des trois balles sur la table, la poser sur le gobelet du milieu, recouvrir le toit avec l'un des deux gobelets restants, on claque des doigts et on crée l'illusion que la balle a traversé le gobelet. Ensuite, on vient récupérer le troisième gobelet. Je le positionne en dernière position, car rappelez-vous, on fait en sorte que la balle cachée soit toujours dans le gobelet du milieu, comme ceci. Et ensuite, on va venir recommencer exactement la même manipulation. On dispose les verres de la même manière et donc on est maintenant dans cette configuration, avec deux balles en dessous du gobelet du milieu. Et on va venir récupérer une deuxième balle sur la table, la poser sur le gobelet du milieu, recouvrir le tout, on claque des doigts et on fait croire à notre spectateur une seconde fois que la balle a traversé la matière. Ensuite, de la même manière, on récupère le dernier gobelet en le positionnant en dernière position, de telle sorte à ce que la balle cachée soit toujours dans le gobelet du milieu. Ensuite, on va reposer les gobelets sur la table, mais pas de la même manière. On va commencer par un gobelet à droite, un gobelet à gauche et le dernier au milieu, comme ceci. Donc un à droite, le gobelet avec la balle cachée complètement à gauche cette fois et le dernier au milieu. De cette manière, on va faire croire à notre spectateur qu'on va rater notre tour. On prend la dernière balle, on la pose sur le gobelet du milieu, on recouvre le tout, on claque des doigts et là, on fait semblant d'avoir raté en expliquant à notre spectateur que la balle s'est téléportée au mauvais endroit. Et donc, on récupère le dernier gobelet en le positionnant comme d'habitude en dernière position avec la balle cachée toujours dans le gobelet du milieu, comme ceci. Et maintenant, vous pouvez faire semblant d'être frustré en expliquant à votre spectateur que vous allez essayer une dernière chose. Donc, vous disposez les trois balles devant lui de la manière suivante et pour les gobelets, on les dispose comme au début du tour, c'est-à-dire de droite à gauche, de telle sorte à ce que la balle cachée soit sous le gobelet du milieu, comme ceci. Et donc là, on va rentrer dans la manipulation la plus compliquée du tour. On va commencer par la balle de gauche. Je vais venir avec ma main et les doigts bien serrés de telle sorte à cacher la balle. Et maintenant, je vais faire semblant de la glisser en dessous du gobelet de gauche. En réalité, je mette de mon pouce pour légèrement la surélever et la garder dans ma main. Ensuite, je me dirige vers la balle du milieu et j'effectue le même mouvement, sauf que cette fois-ci, je glisse vraiment les deux balles sous le gobelet du milieu. Ce qui fait qu'on est dans cette configuration avec trois balles sous le gobelet du milieu. Et enfin, pour le dernier gobelet, je fais semblant aussi de glisser la balle en dessous. En réalité, je la récupère. Et maintenant, je vais soit la mettre discrètement dans ma poche pour m'en débarrasser ou alors je suis sur une table et je la fais discrètement glisser de telle sorte à ce qu'elle tombe par terre. Alors pour ce mouvement-là, je vais recommencer histoire d'accélérer un peu la cadence et voir ce que ça pourrait donner à vitesse réelle. Le plus important vraiment ici, c'est de s'entraîner histoire que le mouvement paraisse vraiment naturel. Alors je récupère la balle de gauche, je fais semblant de la glisser, je récupère celle du milieu en plus, je glisse les deux. Et enfin, je fais semblant de glisser la dernière et je m'en débarrasse soit dans ma poche, soit par terre. Et maintenant, je peux effectuer ce fameux claquement de doigts et je peux même demander à mon spectateur de retourner les gobelets. Ça rajoute beaucoup plus d'effet. Il va constater que les balles sont maintenant toutes sous le gobelet du milieu comme par magie. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce tour de magie vous aura plu. Normalement, il n'est pas très compliqué à apprendre et j'espère que vous allez impressionner le maximum de gens avec. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501